Je suis désolée, j'aurais pas dû vous dire ça. Attendez, Sandra, attendez. Je peux vous aider, je peux vous accompagner. On est vraiment un endroit ressource, d'accord ? On est tenus au secret professionnel, personne ne le saura. Vous pouvez... Vous, vous allez rien dire. Non, je vais rien dire, mais je peux vous accompagner pour faire les démarches si vous voulez. Oser briser le silence, à titre de la pièce de théâtre jouée au Centre culturel de Portovesque, en présence de l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs de la micro-région et au-delà qui travaillent sur la question des violences conjugales. En Corse et dans les régions rurales, c'est souvent un petit peu compliqué de parler de ces problèmes. Donc je trouve ça très bien, ça dédramatisera peut-être un peu et ça permettra aussi aux victimes peut-être d'aborder ça différemment et de se sortir du carcan un petit peu comme ça, de la honte qu'elles peuvent parfois ressentir et d'aller vers les professionnels qui peuvent les aider. Il faut savoir que cette partie du territoire, soit 44 communes qui composent l'arrondissement de Sartène, est très concernée par la question des violences conjugales. De plus en plus d'appels, de plaintes, notamment depuis le meurtre de Julie Duib au mois de mars à Lille-Rousse. Actuellement, nous recevons 2 à 3 victimes par semaine qui viennent parce qu'elles subissent des violences au domicile et qu'elles ne veulent plus y rester et donc elles viennent chercher des solutions pour être mises à l'abri. Plus de femmes donc qui se rendent au service des urgences de la clinique de l'hospédale avec un accompagnement spécifique. Nombreuses verbalisent qu'elles ont peur d'être tuées par leur conjoint ou ex-conjoint donc elles viennent vraiment se mettre à l'abri au niveau de la structure et chercher de l'aide. Donc quand une victime se présente au niveau des urgences, je les reçois dans un box comme celui-ci. Avoir une attitude bienveillante et respectueuse, ne pas minimiser les faits, dire que la patiente est victime. En clair, savoir écouter en professionnel. Bien souvent, les victimes, quand elles se présentent à nous, elles viennent sous un autre motif de consultation et c'est au fur et à mesure, en voyant son attitude ou les silences ou les pathologies qu'elle peut présenter, où on va poser la question, est-ce que vous subissez des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles ou autres. Et c'est en prenant le temps de se poser à côté de la victime qu'elle va se confier au fur et à mesure et qu'elle va commencer à parler. Créer une véritable cellule d'accueil, des hébergements supplémentaires pour accueillir également les enfants, tout ceci demande de nouveaux moyens. Les moyens financiers sont assez rares. Ce n'est pas grave. Pour l'instant, on va démarrer. J'espère, avec l'ensemble des partenaires, apporter la preuve de l'utilité de la démarche qui est la nôtre. Et j'ai bon espoir de voir, ce qu'on va appeler au sens large, les pouvoirs publics soutenir la démarche. Néanmoins, le contrat local doit être signé prochainement avec la présence d'un ou d'une ministre. Quant au chiffre des féminicides, depuis le 1er janvier, tous les deux jours, sur l'ensemble du territoire, une femme est tuée par son compagnon ou ex-compagnon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada